Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 18 ans, et alors je vais vous présenter tout ce silence de Véronique Gallo. Alors déjà, dès le début de l'histoire, on apprend une triste nouvelle, c'est le cancer de Nona, qui est l'héroïne de l'histoire. Et l'histoire, en fait, ça se passe en deux parties, vous avez le moment présent, et l'autre partie c'est l'histoire de Nona, donc l'héroïne, de son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Et durant toute la partie de l'histoire, vous avez sa petite-fille qui va l'aider, l'accompagner dans sa maladie. Et alors, moi, si j'ai bien aimé ce livre, c'est parce que déjà, il n'est pas très grand et court, il est facile à lire. J'aime bien le style d'écriture, et c'est une histoire assez belle, on va dire, et c'est rempli d'émotions. Et moi, si j'ai choisi ce livre, c'est vraiment parce que je trouvais que c'était une belle histoire et que c'était mignon. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 17 ans, et je vais vous présenter Geronimo Marlodo, de Guy Goffet. Alors, l'histoire, c'est en fait, c'est l'histoire d'une relation entre un père et un fils. Je pense bien que c'est l'histoire de l'auteur, et c'est un père qui est assez dur, assez poignant dans l'éducation de son fils, qui a l'impression de bien faire et qui croit bien faire. Et le fils qui a l'impression qu'il lui fait bien les choses, mais qui sait que par rapport à son père, ce n'est pas suffisant. Donc, on a un petit peu cette intercation entre le père et le fils, le fils qui se sent un petit peu rejeté par rapport aux autres enfants, la famille. Donc, quand il sera plus loin, il va partir voir, visiter le monde et tout ça. Donc, il va partir loin de sa famille, et on va seulement retrouver quand on va lui annoncer que son père est mort, est décédé. Donc, il va arriver, et il va commencer à se faire des petits flashbacks dans sa tête, qu'il va nous raconter. Donc, c'est une histoire qui est assez émouvante, un peu poignante aussi. Et ça m'a rappelé moi-même la relation que j'avais à mon père, ma famille et tout ça. Donc, je m'en mets aussi un petit peu en question par rapport à ce que je fais. Et donc, c'est très émouvant. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 16 ans, et je vais vous présenter le livre Jérôme Amaludo de Gigafate. Donc, dans ce livre, c'est Simon qui revient au pays de son enfance, quand son père est mort. Et dans ton livre, on va suivre toute son enfance, ce qui s'est passé par rapport à son père, la relation qu'il a eue, et son ressenti par rapport à ça, parce qu'il avait une relation très dure avec son père, l'amour ne se manifestait pas. Et on peut voir qu'il en souffle vraiment, qu'il est très tourmenté. Et donc, pendant tout le livre, on va suivre ses émotions, ce qu'il a ressenti, et tous les regrets qu'il a maintenant, son père est parti. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, plus pour l'écriture que l'histoire, parce que je trouvais que l'histoire, qu'en soi, n'avait rien de spécial, mais que justement, dans l'écriture, il y avait beaucoup d'émotions. Et c'est un livre très vrai, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi que les faits étaient très bien racontés, mais sans en faire trop. On voyait vraiment bien que c'était quelque chose de réel, que l'auteur avait vraiment vécu. Il n'y avait pas plein d'artifices à côté, c'était vraiment réel. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'à la fin des chapitres, il y avait des petits poèmes, genre haïku, qui résumaient le roman, ce qui s'était passé, et ça donnait beaucoup de travail. C'est vraiment ça. Bonjour, moi c'est Maureen, j'ai 17 ans, et je vais vous présenter le livre « Rire la haine » de Barbara Abel. C'est un livre qui raconte l'histoire de deux familles qui vivent dans une maison mitoyenne. Et chaque couple a un enfant qui vive très bien, ils sont épanouis, ils ne peuvent pas arriver mieux comme vie, mais un jour il se passe quelque chose de tragique, un réel drame, et tout va changer, donc les relations entre eux, tout va se jouer sur la paranoïa, la méfiance des uns des autres, on va se poser des questions sur nous, sur eux, sur même ce qu'on pourrait faire. C'est en même temps très touchant, on ne peut pas prendre parti pour l'un, pour l'autre. C'est très compliqué de se référer à un personnage parce que leur ressenti change tout le temps, tout est basé sur la compréhension et l'anticipation. Ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est donc tout ce jeu psychologique, ce tourbillon de peur, d'interrogation. On se pose tout le temps la question, mais que va-t-il se passer ? Comment ça va se finir ? Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 17 ans. Aujourd'hui je vais vous présenter « Les enfants de l'homme ». Donc il y a un livre de Thierry Rodland, « Ruelle-Turkienne », considéré à juste titre, comme un des pères fondateurs de la fantaisie contemporaine. Donc l'histoire, c'est rapidement, c'est que ça se passe en Terre du Milieu, il y a des milliers d'années. Donc la Terre du Milieu est partagée principalement entre les hommes et les elfes, mais il y a dans cette Terre du Milieu un dieu, une divinité magnifique qui s'appelle Morgoth, qui veut, grâce à son armée d'orques, s'emparer de la Terre du Milieu. Donc les hommes et les elfes s'unissent pour contrer Morgoth. Et donc pendant une des nombreuses batailles qui ont eu lieu, un de ces hommes, Hurin, un seigneur, est capturé, vivant et torturé. Et Morgoth décide de lancer une malédition sur sa famille. Donc on suit principalement l'aventure de son fils, Thurin, à travers la Terre du Milieu. Et notre malédition consiste en le fait que partout où Thurin ira, il attira le malheur sous lui et ses compagnons, on suit un peu son voyage initiatique, un peu son errance perpétuelle à travers la Terre du Milieu. Donc ce que j'ai vraiment trouvé dans ce livre, outre le vocabulaire atypique et l'aspect très con, c'est l'échange qui est caractérisé de l'œuvre de Tolkien, c'est le bloc de la narration qui a ce petit mélange de narration et de description. Donc il y a ce... Oui, c'est un aspect légende et on sent à toujours ce... notre... c'est des descriptions agréables à lire. Aussi, il y a pas mal des livres, selon dans la vie de Thurin, qui sont... qui permettent de ne pas trop épiloter l'une entre les faits et la vie du personnel. Et aussi le scénario qui, au premier abord, pourrait paraître basique, mais qui sera très intéressant, mais qui se vit dans un voyage initiatique assez sombre, quand même. Voilà, c'est à peu près le positif principaux. Bonjour, je m'appelle Amandine Lambert, j'ai 12 ans. Je vais vous présenter mon livre « Coup de cœur », c'est « La sessante papa ». C'est l'histoire d'un petit jeune homme et son papa qui vit sous le pont de Grenelle, en France. Un jour, un tueur a tué quelques femmes. Les enfants... enfin, l'enfant et le papa vont dehors. Ils voient le tueur et le tueur les appelés lui aussi. Et donc, l'histoire va se dérouler tout au long, comme ça, que le tueur m'a encore tué, et voilà. Et c'est mon livre « Coup de cœur », car j'aime bien les histoires de romans policiers. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis 11 ans. Et en fait, je vais vous présenter mon livre « Coup de cœur ». Donc, c'est les Kira Girls, La rencontre. En fait, c'est des 5 filles de 4 pays différents qui sont venues dans une académie, et donc, en fait, ils ont des talents différents. Et tout au long, en fait, elles ont découvert qu'il y a un trésor dans l'école et qu'au fil du temps, elles vont faire comme ça. Et alors, je l'ai choisi ce livre parce qu'en fait, j'aime bien me différencier aux personnages, parce qu'il y en a plein qui me ressemblent et j'aime bien ça. J'aime bien participer dans les livres et tout. Bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Oscar, j'ai 13 ans et je vais vous présenter la bande dessinée qui s'appelle « Seul ». Le résumé, c'est plus ou moins 5 jeunes qui, un jour, un matin, se retrouvent seuls dans leur maison. Et ils vont se retrouver, ces 5 gens, et ils vont devoir se débrouiller seuls, se combattre seuls, faire tout seuls, comme le nom l'indique du titre. J'ai choisi ce livre parce que c'est un peu le langage jeune, c'est marrant, il y a quelques combats, mais pas trop. Merci. Au revoir.